Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma petite soeur qui a décidé de big chopper. Donc elle va se débarrasser de tous ses cheveux défrisés. Elle va garder que la partie clippue. Je vais lui demander de nous dire pourquoi elle a décidé de big chopper. Parce que vous pensez peut-être que c'est moi qui l'ai poussé, mais non. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Elle a décidé toute seule de transitionner, toute seule de couper ses cheveux. Donc elle va nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé. En fait, la simple raison pour laquelle j'ai décidé de garder mes cheveux naturels, c'est que je ne voulais plus être esclave du défrisage. Parce que le défrisage lui-même contient plusieurs éléments chimiques qui nous abiment le cul chevelu, qui nous cassent les cheveux, nous donnent des brûlures, des croûtes et bien d'autres idées. Moi j'ai eu mal de ça, j'ai dit stop. Ah super, parce que j'ai lui orienté de tout ça. Franchement, je ne sais pas où elle a pris cette information, mais c'est très très bien. En fait, je pense que... Bon, moi je l'ai quand même inspirée quelque part. Non ? C'est vrai. C'est un vieux sacre. Donc, voilà, donc elle a fait une transition de combien de temps ? De 8 mois. Donc depuis septembre. Depuis septembre, elle a pu défriser ses cheveux. Je vais vous montrer en fait comment couper les cheveux. Donc pour ceux qui veulent bigchoper, je vais vous montrer comment ça se fait. Et si ça vous intéresse, on fera avec le temps des routines avec elle. On fera des vidéos pour montrer son évolution. Donc comment est-ce qu'elle entretient ses cheveux, comment est-ce que ça pousse et tout ça. Donc voilà les filles, je vous laisse regarder la vidéo. Alors comme produit, il vous faut un après-shampooing de votre choix. Et vous allez également avoir besoin d'un vapeau avec de l'eau. Donc on va commencer par humidifier les cheveux. Ça va permettre de faire déjà gonfler la partie à couper. Donc la partie naturelle va se différencier de la partie crépue. Et ensuite, on va donc mettre l'après-shampooing qui va encore accentuer l'effet distinction entre la partie crépue et la partie défraisée. Un conseil pour les ciseaux à utiliser, si vous n'avez pas de ciseaux professionnels, choisissez des ciseaux neufs que vous allez uniquement utiliser pour vos cheveux. Parce que si vous prenez n'importe quel ciseau, vous risquez de créer des fourches et des pointes à venir déjà dans le détail. Donc vous voyez donc que ça s'est bien distingué. Je saisis la mèche des cheveux et je coupe là où ça devient très fin. Ensuite, pour éviter d'avoir plein de gouts défrisés qui vont encore rester, on va peigner par petites tranches comme ça et couper encore un tout petit peu le bout pour vraiment nettoyer toutes les pointes et n'avoir que les cheveux crépus qui vont rester. Et vous l'avez vu, chaque fois que j'ai fini avec une mèche, je fais des vanilles pour éviter de remélanger avec les mèches qui n'ont pas encore été bien nettoyées. Voici le résultat après avoir coupé tout le premier côté. Donc ici, elle est mi-défrisée, mi-naturelle. Là, nous avons coupé tous les cheveux. Cynthia a fait son shampoing avec le Shikakai. Et donc maintenant, on a fait son test de porosité. Donc elle a une très faible porosité. Parce que vous voyez ici que le cheveu est resté au-dessus du verre. Donc elle tiendra compte de ça dans ses soins. Et alors maintenant, je vais hydrater ses cheveux et coiffer. Dans mon vapeau, j'ai du gel d'aloe vera extrait directement de la plante rêche. J'ai de la glycérine végétale et de l'eau. Je vais coiffer avec le Kanto, donc sur le Moisturizing Twist & Lock Gel. Voici le résultat de la coiffure, donc des vanilles. Elle va passer la nuit avec ça et on va les faire le lendemain. Nous voici le lendemain, donc je défais la vanille. Et ce que je fais, je retourne dans le sens contraire pour donner plus de volume. L'unique a fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, donc je vais vous la mettre dans la barre d'info. C'est une façon pour avoir plus de volume. Donc ici, je sépare là où il faut séparer. L'idée c'est vraiment d'avoir un afro un peu défini. Ensuite, je vais coiffer, je vais lui faire un fro-work. Je trouve que c'est une coiffure qui va bien aux mini-cheveux. Aux longs cheveux aussi, mais les mini-cheveux, ça donne bien avec le fro-work également. Nous avons le résultat de la coiffure sur d'autres nouvelles naturelles. Coucou les filles, donc voici le résultat. Ça te fait quoi d'être naturelle ? En fait, la routine naturelle pour moi, c'est accepter ma nouvelle texture, c'est valoriser mon origine et révéler la beauté africaine. Oh, très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas maintenant faire sur tes cheveux ? Donc, quelle serait ta nouvelle routine de soins ? Je vais lui un peu expliquer ce qu'il faut faire, mais on va voir si elle a retenu. En fait, en ce qui concerne ma routine capillaire, je vais faire sur un 5 étapes. Tout d'abord, je ferai un bain d'huile à l'huile d'olive que je pourrai soit dormir avec ou passer un mars de temps. Ça dépendra de mes disponibilités. Par la suite, je ferai un shampoing. Je peux utiliser un shampoing du commerce non agressif, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de sulfate. Ou un shampoing naturel, comme au shikakai ou au rasul. Par la suite, je ferai encore un masque à l'huile d'olive, au miel et au jaune d'oeuf que j'appliquerai bien sur mes cheveux et partout sur mes cheveux. Puis, j'envelopperai avec du papier film et je laisserai reposer pendant une heure de temps. Après cette étape-là, je tienterai mes cheveux avec un spray hydratant. Donc, tu rinses d'abord ton masque. Je rinses mon masque. Ok. Après, je passe à l'hydratation avec un spray hydratant fait d'aloe vera, de l'eau et de glycérine végétale. Ensuite, j'appliquerai ma crème Kanto et l'huile de coco pour sceller l'hydratation quelque sorte. Voilà un peu ma routine capillaire. Ok. La crème Kanto, c'est parce que c'est celle que j'ai à la maison maintenant. Mais sinon, on va plus évoluer vers des DIY donc tu feras ta crème toi-même. Voilà, cette routine, c'est celle que vous pouvez aussi adopter pour vos cheveux. Donc, c'est vraiment des étapes à suivre pour une bonne routine capillaire. Maintenant, je ne m'as pas dit comment tu vas faire le soir. T'as dit quelque chose ? Durant la semaine, je vais hydrater mes cheveux avec du spray hydratant comme je l'ai dit tantôt. Si je n'ai pas le temps, je pourrais les hydrater deux à trois jours minimum par semaine. Si t'as le temps, tu peux le faire tous les jours. Tous les jours. C'est l'idéal surtout quand tu viens de démarrer ta routine, tu viens de le mix shopper, il vaut mieux les hydrater tous les jours. Oui, parce que ma nouvelle Tessie a besoin de plus d'attention que... Voilà ! Avant de dormir, attachez un fulat pour un bordeaux. C'est un fulat lui, mais un fulat comment ? J'ai un satin. Oui, un fulat en satin. Un fulat en satin. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Non. Si tu mets le coton ou alors si tu n'attaches pas du tout tes cheveux, ton oreiller, ça va absorber toute l'hydratation de tes cheveux. Mais aussi, il faut protéger tes poings, que ça ne se frotte pas contre l'oreiller. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut un fulat en satin qui est doux, qui protège bien tes cheveux. D'accord. Ici, comme elle vient de mix shopper, elle a encore les cheveux secs, c'est normal. Avec le temps, elle va bien les traiter. Ils vont plus être hydratés, plus beaux, plus brillants. Donc, je vous l'ai dit, si vous voulez qu'elle revienne de temps en temps avec ses cheveux, qu'on voit où est-ce qu'elle en est, comment est-ce qu'elle a l'entretien, comment est-ce qu'elle coiffe. Parce que, aussi, si vous avez des mini cheveux et que vous voulez me poser des questions, voir comment la coiffer, etc., c'est le moment de me demander. Parce que j'ai un cobaye sur lequel je pourrais faire toutes mes expériences. Donc, voilà, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, poussons-les, commentez, dites un petit mot à Cynthia, si vous voulez l'encourager dans cette nouvelle aventure. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bye.